Bonjour, dans cette vidéo vous allez découvrir comment vous pouvez augmenter votre taux de réussite en planifiant vos projets à l'aide d'une série de 5 questions. Je m'appelle David Valls et Machinan, initiateur d'inspiration au carrefour de réussite et consultant webmarketing. Je suis vraiment heureux de vous retrouver pour ce moment d'inspiration. Il faut savoir que cette méthode m'a été présentée par Mohamed Mouras du blog SEM1act.com. J'ai décliné sa méthode en 5 questions pour pouvoir planifier mes projets et augmenter les taux de réussite. On démarre de ce que l'on appelle la vision. Ensuite on va décliner cette vision en objectifs annuels. Ces objectifs annuels, on va les décliner en objectifs mensuels. Ces objectifs mensuels, on va les décliner en tâches hebdomadaires. Et puis on va décliner ces tâches hebdomadaires en actions concrètes à faire tous les jours. Donc prenez de quoi noter et posez-vous les 5 questions que je vais vous citer ici. Donc ça peut prendre un certain temps. Donc prenez une note des questions et puis prenez le temps qu'il faut pour y répondre et pour planifier vos projets. Premièrement, qu'est-ce que je veux être et avoir dans 3 ans ? Donc là on est vraiment dans ce que l'on appelle la vision. Je ne vais pas donner un cours complet sur la vision. Mais sachez que la vision ça revient à se projeter dans le futur. Se dire ok, je suis dans 3 ans et dans 3 ans je serai un conférencier qui a donné des conférences en Belgique, des conférences en France, dont une énorme conférence à Paris avec 200 personnes devant moi. Et j'ai vraiment kiffé ça. Et dans 3 ans, je veux avoir une maison plein pied avec 2 garages et X pièces, etc. Dans 3 ans, le fait d'avoir donné ces conférences et d'avoir de l'argent qui rentre et ceci et cela, va me permettre d'avoir de la reconnaissance de la part des personnes à qui je tiens et que j'aime. Donc on voit que la vision c'est qu'est-ce que je veux avoir et être dans X années. Dans ce cas-ci, c'est dans 3 ans. Ensuite, posez-vous la question, quels résultats je veux avoir dans un an et qui vont me rapprocher un peu plus de ma vision ? Donc on définit à ce moment-là des résultats concrets qu'on veut obtenir avant la fin de l'année. Donc dans ce cas-ci, c'est, eh bien cette année, je veux donner 20 conférences. Alors ça peut vous paraître ambitieux, mais si on fait un rapide calcul, eh bien il est possible de faire 2 conférences par mois sur 10 mois de l'année, puisqu'on va considérer que juillet et août, on est en vacances. Donc si je fais 2 conférences par mois, eh bien j'aurai atteint mon objectif annuel. Alors l'idéal, c'est d'être réaliste, mais pas non plus peu ambitieux. Donc 20, ça me semble bien, parce que je peux en réaliser 2 par mois, c'est faisable, c'est réaliste. Après, est-ce que je vais les faire ? Ça je ne sais pas. On verra ce qui se passera au niveau de l'année. Troisièmement, posez-vous la question, quels objectifs mensuels vont me permettre d'atteindre mes résultats annuels ? Si je reprends mon exemple, si je veux faire 2 conférences par mois, eh bien il faut qu'en début de mois, je trouve des salles pour pouvoir donner mes conférences et que je fasse la promotion de ces conférences. Donc je dois peut-être trouver des partenaires pour m'aider, parce que réaliser ça tout seul, réaliser 2 conférences par mois tout seul, ça demande un travail énorme. Donc peut-être que la première chose que je dois faire, la première action que je vais devoir faire, c'est trouver des partenaires, des collaborateurs qui vont m'aider à réaliser ce projet. Je voulais vraiment mettre en avant le fait que les objectifs mensuels vont nous aider à atteindre les résultats annuels. Ensuite, posez-vous la question, quelles sont les tâches à réaliser cette semaine pour remplir mes objectifs mensuels ? Donc à ce moment-là, on est vraiment dans du concret, dans des tâches que je peux réaliser. Donc par exemple, ok, eh bien la première semaine de janvier, je dois réaliser une liste des partenaires qui vont pouvoir m'aider à mettre en place mes conférences. Ça, c'est une tâche concrète. Faire une liste, donc cette liste, elle va être faite. C'est une action concrète. Donc une fois que j'aurai fait l'action, eh bien j'aurai la liste. C'est quelque chose de concret. Et donc je vais définir comme ça toutes les tâches que je vais devoir réaliser les semaines du mois en cours. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps à la fin de chaque mois de planifier votre mois suivant, et donc les semaines de votre mois suivant. Alors on est d'accord qu'il y a des imprévus qui vont s'intercaler, donc pensez aussi à laisser des créneaux pour les imprévus au niveau de votre planning hebdomadaire. Et ensuite, pour garder la motivation, parce que c'est bien là, on a des tâches à réaliser chaque semaine, eh bien je vous propose de vous poser la question, chaque matin, quelles sont les trois tâches que je dois absolument réaliser aujourd'hui pour me rapprocher un peu plus de ma vision. Donc les tâches qui ont été planifiées pour la semaine, je dois les réaliser, mais chaque jour je dois me poser la question, quelles sont les trois tâches que je dois absolument réaliser aujourd'hui pour me rapprocher un peu plus de mon objectif. Voilà. Ces cinq questions paraissent simples, mais ça peut prendre un certain temps. Donc voilà, prenez le temps de répondre à chacune de ces questions, faites-vous un planning annuel, puis un planning mensuel, puis divisez ça en tâches à réaliser chaque jour, et surtout, passez à l'action, parce que c'est ce qui rapporte vraiment des résultats. Donc pour terminer, on peut se dire que les tâches que l'on fait tous les jours, avec ce concept, avec cette méthode, eh bien vont nous rapprocher de notre vision. J'espère vraiment que ça vous sera utile. Mettez ça en pratique, indiquez-moi en commentaire si vous utilisez une méthode similaire ou si vous avez votre propre méthode. Je suis vraiment intéressé de découvrir la manière dont vous, vous planifiez vos projets. Et puis, continuons à co-créer de la valeur pour changer le monde à notre échelle. A très bientôt ! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne YouTube et rendez-vous sur carrefourdesreussites.com pour recevoir vos invitations à de nombreuses webconférences organisées par le Carrefour des Réussites. Sous-titrage Société Radio-Canada